Karine vide un seau rempli d'eau. On note W de T, la quantité d'eau W, exprimée en millilitres, qui reste dans le seau au bout de T seconde. Quelle équation traduit la phrase suivante ? Au cours des 25 premières secondes, la quantité d'eau contenue dans le seau a diminué en moyenne de 4 millilitres chaque seconde. Je vais essayer de paraphraser cette phrase-là, de la réécrire un peu différemment. Ce qu'on nous dit, c'est qu'au cours des 25 premières secondes, la quantité d'eau contenue dans le seau a diminué en moyenne de 4 millilitres chaque seconde. Là, on parle d'une diminution au cours du temps. Ce qui est dit ici, c'est que la variation de la quantité d'eau contenue dans le seau au cours du temps a diminué en moyenne de 4 millilitres par seconde. Donc, ce qui est dit ici, c'est que le taux de variation de la quantité d'eau dans le seau, c'est le taux de variation de ce qu'on a appelé W, c'est la quantité d'eau dans le seau, par rapport au temps, au cours des 25 premières secondes. Au cours des 25 premières secondes. Voilà, ça c'est ce dont parle cette phrase-là. Et en fait, dans la phrase, on nous dit que ce taux de variation moyen au cours des 25 premières secondes a diminué de 4 millilitres par seconde. Alors, diminuer, c'est important. Ça, c'est très important parce que quand on parle d'une diminution, en fait, mathématiquement, ça va se traduire par un signe négatif. Donc, le taux de variation de W au cours des 25 premières secondes, ça va être un nombre négatif. Donc, je mets un signe moins. Et puis ensuite, on nous donne sa valeur. La quantité d'eau a diminué en moyenne de 4 millilitres par seconde. Donc, la valeur absolue, c'est 4 millilitres par seconde. Ce que je vais écrire ici, 4 millilitres par seconde. 4 millilitres par seconde. Voilà. Donc, ça, c'est la phrase qui est là, traduite mathématiquement. Le taux de variation de W au cours des 25 premières secondes est égal à moins 4 millilitres par seconde. On a une diminution de 4 millilitres chaque seconde de la quantité d'eau contenue dans le seau. En moyenne. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut exprimer d'une manière différente, mathématiquement, le taux de variation de W au cours de ces 25 premières secondes ? Ben oui, on va se reporter à la définition. Et donc, quand on parle du taux de variation au cours d'un intervalle de temps, eh bien, en fait, on va calculer le rapport, ce rapport-là. Ici, ça va être la variation de W par rapport à la variation du temps. Delta W sur delta T. Donc, au numérateur, la variation de la quantité d'eau, ça va être la quantité d'eau au bout de 25 secondes. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle W de 25. Moins la quantité d'eau initiale, c'est-à-dire la quantité d'eau à l'instant T égale à 0. Donc, moins W de 0. Voilà. Et puis, ça, je vais diviser par l'intervalle de temps qu'on considère. Donc, c'est le temps à l'arrivée, donc au bout de 25 secondes. Donc, c'est T égale à 25. Moins le temps initial, qui est ici 0. Puisqu'on considère, en fait, les 25 premières secondes. Donc, c'est 25 moins 0. 25 moins 0. Bon, je peux aussi l'écrire, tout simplement, 25. Alors, ça, c'est, par définition, l'expression du taux de variation de W au cours des 25 premières secondes. Et donc, ce que dit la phrase qui est donnée ici, c'est que ce taux de variation, eh bien, c'est moins 4 millilitres par seconde. Moins 4 millilitres par seconde. Et, bon, tu vois que du point de vue des unités, c'est cohérent ici, parce qu'au numérateur, on a une variation de la quantité d'eau, donc c'est des millilitres. Et puis, au dénominateur, on a une variation du temps, donc c'est des secondes. Donc, on a bien des millilitres divisé par des secondes, ce qui est l'unité qui est donnée là. Donc, ça, c'est cohérent. Alors, maintenant, il faut trouver dans les expressions qui sont données ici, celle qui est équivalente à celle-là. Alors, là, je vais me concentrer sur ça, en fait. Si je cherche ça, taux de variation W de 25 moins W de 0 divisé par 25, ça fait, est égal à moins 4. Et, en fait, je trouve que c'est cette expression-là qui est la bonne. Ça, c'est exactement la même que celle que j'ai écrite. Donc, ça, c'est la bonne réponse. Dans celle-ci, tu vois qu'en fait, on ne considère pas la quantité d'eau dans le seau à l'instant t égale à 0, donc ce n'est pas un taux de variation, ça. Et là, ce que veut dire cette égalité-là, c'est que la quantité d'eau au bout de 25 secondes, eh bien, c'est 4 millilitres, ce qui n'est pas du tout ce qui est dit dans cette phrase qui est là. Donc, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Par contre, là, on aurait pu hésiter un petit peu avec cette réponse-là, puisque le membre de gauche, ici, c'est exactement le même que celui qu'on obtient. Donc, ça, c'est effectivement le taux de l'expression du taux de variation de W entre les instants 0 et 25, c'est vraiment ça. Par contre, ici, tu vois que le signe est positif. Donc, là, ça, ce n'est pas ce qu'on cherche. Nous, on a un taux de variation qui est égal à moins 4, négatif. Bref, alors, pour éviter de confondre et de se tromper entre ces deux expressions-là, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'ici, la quantité d'eau a diminué. Elle a diminué, ce qui veut dire que la quantité d'eau au bout des 25 secondes est plus petite que la quantité d'eau au départ. Donc, ce qu'on a ici au numérateur, c'est forcément un nombre négatif, puisqu'on a un nombre plus petit auquel on soustrait un nombre plus grand. Donc, le numérateur est négatif, forcément. Ça correspond au fait que la quantité d'eau dans le seau diminue, on vide le seau. Et après, on divise ça par un intervalle de temps qui est positif. Donc, forcément, ce taux de variation-là, si on a une diminution, ce taux de variation doit être forcément un nombre négatif. Et ici, en fait, ce rapport-là est égal à 4, donc il est forcément positif. Et comme le dénominateur est positif, c'est 25, ça veut dire que le W de 25 est supérieur à W de 0. Donc, ça veut dire qu'au bout de 25 secondes, il y a plus d'eau qu'il y en avait au départ. Donc là, la quantité d'eau dans le seau n'a pas diminué, elle a au contraire augmenté. Vous ne savez pas du tout ce qu'on cherche, puisque ici, la situation, c'est que Caride vide un seau rempli d'eau. Ça, ça décrit plutôt une situation où on remplit un seau d'eau à une vitesse moyenne de 4 ml par seconde. Voilà.